Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le samedi 29 avril 2023, j'espère que vous êtes en joie. Alors tout à l'heure je vous posterai le tirage pour les énergies de la semaine prochaine, comme tous les samedis, voilà. Donc nous sommes le samedi 29 avril 2023, quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Le magicien. Alors on voyait que vous êtes le magicien, vous pouvez tout attirer à vous, vous pouvez créer votre vie. Vous avez les capacités d'agir ou d'attirer à vous ce que vous voulez, de créer votre vie selon vos souhaits. Peut-être aussi que vous êtes face à un magicien, à quelqu'un qui peut être un peu manipulateur et qui a aussi compris cette question de la loi de l'attraction, de vous attirer ou de vous attirer dans sa réalité. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le voyage. Alors aujourd'hui, visiblement, vous allez observer la situation, une personne, des personnes, où on va vous observer, puisqu'ici on voit deux hommes ou deux polarités masculines, la personne en face de vous. Peut-être aussi que vous vous préparez un voyage, un déplacement, un déménagement, ou que vous vous déplacez justement aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle donc d'un parcours là, durant lequel vous attirez l'autre, ce que vous voulez. Vous créez votre réalité. On vous parle d'un parcours personnel. On a la reine de bâton. Et vous allez reprendre votre pouvoir. Alors peut-être sur cette personne en face de vous, qui est plutôt dans la manipulation, dans l'observation, dans l'attraction, plutôt que dans l'action. Soit vous reprenez le pouvoir sur ce personnage. Soit au lieu vous d'être dans l'observation de la situation, vous agissez. Dernière carte. On parle d'agir aussi peut-être pour vos projets. Au lieu de regarder quelqu'un, ou d'attirer quelque chose, vous passez l'action. Ça peut être au niveau vis-à-vis de cette personne, votre vie sentimentale, ou vis-à-vis de projets créatifs, artistiques, personnels. On a le 9 d'épée. Alors vous allez finir la journée pas en beauté, mais visiblement en angoisse. Donc, des insomnies. Alors peut-être parce que vous vous couchez tard. Il y a une bonne raison. Ou alors il y a beaucoup de peurs. Des peurs, des anxiétés, des énergies tierces autour de vous. Peut-être dans l'entourage, amical, familial. Des angoisses, des peurs limitantes. On a le 3 d'épée. On a encore une fois des épées. Des peurs ici. La peur de se tromper, d'être trahi. Peut-être aussi qu'il y a une triangulaire à laquelle vous êtes confronté. ou des énergies tierces comme ça. Une énergie tierce autour d'une relation, d'une situation. Il y a une peur de se tromper, d'être trahi. Ou il y a une véritable trahison et des angoisses liées à ça. Alors, on va tirer une carte pour les relations concrètes et les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Les relations concrètes ou pas et les projets. La peur de perdre. Alors, peut-être, c'est pour pallier à une peur de perdre que vous passez à l'action, que vous reprenez votre pouvoir, que vous agissez. Alors, soit vous avez peur de perdre quelqu'un. Donc, c'est vous qui, visiblement, qui agissez pour récupérer cette personne pour que la situation avance. soit vous avez peur d'être seul, de perdre votre temps. Donc, vous êtes en mode reprendre son pouvoir et action. Soit vous avez peur de perdre de l'argent et donc vous vous mettez à vos projets, peut-être des projets plus créatifs, artistiques, personnels. Le fait d'avoir, l'impression d'avoir perdu son temps, également, pour faire ce genre de choses. Bon, il y a une question, en tout cas, de reprendre son pouvoir et de passer à l'action. À cause d'une peur de perdre quelque chose ou quelqu'un ou son temps ou quoi que ce soit. Alors, on va préciser la carte. Donc, sur la peur de perdre, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'abstinence, tomber à l'envers. Alors, visiblement, parce que vous avez peur de perdre votre temps ou quelqu'un ou de l'argent ou peu importe, vous n'allez pas être dans l'abstinence à ne rien faire. Bon, ceci dit, ça peut vous angoisser de passer plutôt à l'action plutôt que d'attendre, puisqu'ici, on a des angoisses. Il y a des angoisses, il y a de l'anxiété, il y a des peurs. Ou alors, vous vous couchez très tard, peut-être aussi, parce que vous n'êtes plus dans une abstinence où il y a de l'action, enfin. Bon, ok. Alors, on va tirer une carte pour vous ou les polarités féminines à la base. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? La fée de la réussite. Magnifique. Quand tu as réussi, tu vas y arriver. Alors, c'est un conseil qu'on vous donne et c'est peut-être les énergies dans lesquelles vous êtes déjà. Vous croyez déjà en votre réussite. Alors, une réussite professionnelle, matérielle, financière. Vous travaillez, vous agissez et puis vous attirez aussi ce que vous voulez pour ça. Des clients, l'aval de vos collègues, de votre hiérarchie, bon, peu importe. Par aussi vos bonnes pensées, vous voyez déjà se manifester, manifester, vous visualisez déjà la réussite se manifester, mais ça peut être aussi dans un autre domaine au niveau sentimentale, sentimentale, relationnelle, peut-être hygiène de vie, lieu de vie, bon, peu importe. Là, vous êtes très concentré, vous croyez en votre réussite, vous savez que vous allez y arriver, vous vous le dites, vous êtes en mode mantra, méthode couée, vous faites ce que vous pouvez pour, et sinon, vous essayez d'attirer de l'extérieur ce que vous souhaitez par la loi de l'attraction en y croyant. Et pour l'autre, vous voulez polarité masculine à la base, on en a plusieurs. Dévaloriser, je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Bon, on a quelqu'un ici qui se dévalorise, qui n'est pas à votre hauteur selon son opinion, ou peut-être la réalité, mais qui vous observe, qui a peut-être un voyage à faire un déplacement, ou un parcours aussi sur soi-même pour venir vers vous. Je vais prendre la deuxième que j'ai entreaperçue, passionnée, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. On a quand même quelqu'un qui a des projets, qui est concentré sur ses projets professionnels ou personnels, qui a envie de vous ou de vous rencontrer ou de vous revoir, mais qui reste concentrée sur son voyage, sur son parcours, sur sa situation. Silencieux, j'aimerais te parler, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. On a quelqu'un ici qui aimerait peut-être vous parler, mais qui ne peut pas le faire à cause de la situation ou à cause de son manque d'amour propre, ou voilà, techniquement, c'est pas possible, ou il n'y arrive pas, et dépendant, j'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. On a quand même quelqu'un qui a des dépendances affectives ou matérielles, qui a peur de perdre quelqu'un ou des gens, qui a peur d'être tout seul ou qui a peur de perdre des choses en étant avec vous, en vous parlant. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui, pour ce samedi, 29 avril 2023 ? On a le magicien, on vous dit que vous êtes le créateur de votre vie, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout créer, vous pouvez tout attirer à vous selon vos souhaits, si vous usez de la loi, l'attraction, faire tout ce qui est en votre pouvoir et puis le reste, le laisser à l'univers en le visualisant et en y croyant. Alors, vous attirez peut-être quelqu'un d'autre ou on vous attire aussi parce que vous pouvez avoir en face de vous un magicien, quelqu'un qui est un petit peu manipulateur, qui préfère vous attirer plutôt qu'agir, qui a peut-être un voyage, un déplacement, un déménagement à faire pour vous retrouver ou qui est justement sur ce parcours ou sur un parcours de développement personnel qui vous observe, qui observe la situation et par rapport à ce personnage, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez agir ou alors c'est vous qui êtes dans l'observation et vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, soit en passant à l'action vis-à-vis de cette personne, soit vis-à-vis de votre vie sentimentale, soit en vous occupant de vous, des projets aussi professionnels, personnels, créatifs, artistiques, questions d'énergie éthique. Cependant, aujourd'hui, vous allez tomber dans les angoisses, dans l'anxiété, dans les insomnies. Alors, soit vous vous couchez tard, soit il y a beaucoup de peur, soit il y a beaucoup d'énergie tierce autour de vous, dans les énergies ou dans l'entourage. Bon, vous verrez bien. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard pour le tirage pour la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Au revoir. Sous-titrage ST' 501